Salut Saxel, j'espère que vous allez bien, on est parti pour du ladder. J'en fais pas souvent mais là je suis aux portes du 4300, donc aux portes du combattant 2. Je l'ai encore jamais passé pour l'instant, lors de la dernière saison j'étais à 4132 en maximum. Donc j'ai eu le coffre de Ligue 1, je vais tenter le coffre de Ligue 2. Alors je vous montre tout de suite mon jeu, alors c'est pas lui bien sûr, c'est celui-ci. Donc je me bats avec du golem, golem niveau 6, donc je suis content, j'ai réussi à avoir un golem niveau 6. Extracteur pour compenser le coût du golem. En sort de dégâts, on va avoir de la boule de feu et du zap. Le zap ça va être pour les TDE, ça va être pour les armées de squelettes, pourquoi pas pour les gangs de gobelins, etc. Parfois les gargouilles mais pas souvent. La boule de feu ça va plutôt être justement pour les gargouilles, ça va être pour les mousquetaires qui sont cachés derrière. Pour des popées par exemple de l'électro-sorcier, du bouliste, du bourreau, etc. En gros toutes les défenses qui sont loin derrière et qu'on veut quand même toucher, ça va être avec de la boule de feu. Et après sinon pour de la défense dans notre camp, ça va plutôt être généralement avec du chevalier, de la gargouille ou du gang de gobelins. Et bien sûr pour assister le golem, on va mettre un cimetière qui est vraiment très très fort, qui permet de faire des très très gros push quand on a pris l'avantage en électro, sinon c'est difficile. Donc bah écoutez, je suis à une game de la ligue 2. Donc écoutez, je vais essayer de la choper tout de suite. Alors on est contre quelqu'un qui est à 4294. Alors on a notre extracteur en main de départ. Ok, donc là c'est pas mal, il a possé ça, ça permet de temporiser un petit peu. On présélectionne le chevalier au cas où il envoie un mineur. Ok. Ah zut, il va quand même l'avoir. Il va faire des bons dégâts. Il a pas entièrement chopé le truc. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Là je pense que normalement ma tour devrait pouvoir s'en occuper. Voilà, on va mettre ça en plus. Voilà, il veut absolument choper mon extracteur à ce que je vois. Et il a raison, il a raison. Parce que là je vais arriver au maximum. Je vais profiter, je pense qu'il a un petit peu moins d'élixir que nous. Donc je vais profiter pour attaquer direct. Hop, on va voir comment il défend. Alors là par contre j'ai pas grand chose pour mettre. Donc il va falloir que... Bon l'avantage c'est que je vais pas être full quand il va arriver de l'autre côté. Donc je vais pouvoir direct lâcher le cimetière. Ok, ça ça me va. On va lâcher le cimetière. Voilà, on va mettre ça ici. Un petit zap histoire de choper un petit peu tout ça. Et on va essayer de faire des bons dégâts. Voilà. Oh c'est pas mal, c'est pas mal. Il faudrait que nos gargouilles... Oh zut, il aurait fallu que nos gargouilles aillent sur ces gargouilles à lui. Mais on a fait quand même énormément de dégâts. Donc ça c'est une bonne nouvelle. On va mettre ça pour tanker. On va mettre ça ici. Voilà. Donc on a pas pris trop trop de dégâts. Ça c'est bien. Là par contre, on va se prendre les dégâts. Et j'ai pas grand chose. Donc du coup, je vais direct boule de feu. Ça va gratter la tour en même temps. Bim. La pression. On lui a mis un bon push. Par contre, je pense qu'on est derrière. Bah la preuve. La preuve, clairement on est derrière. Donc par contre, il attaque notre tour de gauche avec sa fournaise. C'est normal. C'est celle qui est la plus endommagée. Donc là, ça va être le jeu de celui qui finalement... Ok. Alors on va mettre ça là. On va mettre ça là. Voilà. Pour garder nos gargouilles bien sûr. Hop. Voilà. Donc ça c'est bien. On va quand même envoyer nous, notre groupe troupe. J'aurais dû envoyer ça plus tôt. Vite, 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 vite. Voilà. Ça c'est bon. Ok. Alors du coup, il va falloir quand même qu'on défende par là. Voilà. Là, finalement, nous, notre golem limite, il peut y aller tout seul quoi. C'est un peu l'avantage. Voilà. Il faut qu'il fasse un coup. Allez, allez. Encore un autre. On va garder une gargouille. Voilà. Donc là, nous, on a réussi à choper la sienne. Maintenant, on va du coup essayer de défendre. Allez, allez. Allez, allez. Oh putain. Six. Bon, c'est mort. C'est sans doute mort. Voilà. C'est mort. On va essayer de pouvoir prendre la tour. Non, ça va être difficile là. Ça va être très très difficile. Là, on va prendre les dégâts. Ok. On va mettre ça là. Il va sans doute bientôt avoir. Voilà. Le mineur. Donc très très bien, on a ça. Zut. On va essayer de l'écarter. On l'a écarter du mauvais côté. Tant pis. On va finalement faire un gros push. 30 secondes. Ok. Finalement, je vais peut-être garder plutôt. Le but, ça va être de garder mes points. Je suis bête. J'ai l'habitude de jouer des défis. Et du coup, j'ai plutôt tendance à me dire, la game va réussir à se finir. Alors que finalement, là, 15 secondes, je pense qu'on ne va pas la finir. Ça va me permettre de garder, au pire, mes trophées. Hop. La dernière boule de feu était horrible. Mais au moins, on garde nos trophées. Ce qui fait qu'on a une nouvelle chance de remporter cette Ligue 2. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à... Je fais énormément, énormément de défis. Je fais beaucoup de matchs de défis. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai rarement tendance à viser l'égalité sur les matchs. Parce qu'en défi, vous ne pouvez pas trop, trop viser l'égalité. Alors qu'ici, c'était une bonne idée de viser l'égalité. Donc, je m'en suis rendu compte un tout petit peu trop tard. J'aurais dû m'en rendre compte. Allez, 20, 30 secondes plus tôt. Ça aurait été plus sûr. Mais bon, on s'en sort quand même. On va relancer. Allez. On essaye, on essaye. C'est qu'on avait une bonne main. On lui avait bien pris sa tour au départ. C'est dommage. Là, par contre, on va avoir une main directe. On va être obligé de push direct. Alors, on récupère le gang. Ok. Alors, on va avoir la boule de feu. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Bon. Ça nous fait 4. Ça nous fait 4. Alors que lui a dépensé 4 et 5, 9. Ça veut dire qu'on a déjà 5 d'élixir d'avance. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire un très, très, très gros push. Hop, on va envoyer ça. Il faut le zap rapidement. Voilà. Zap. Voilà. Ça, c'est bien. Et là, je pense qu'on va faire un très, 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 très gros dégât. Il nous reste encore beaucoup, beaucoup de squelettes à sortir, je pense. Voilà. Hop. Voilà. On a fait des très, très bons dégâts. Il va falloir défendre maintenant. Mais là, on a déjà plutôt fait une bonne opération. Hop. On va mettre ça ici. Ça ici. Hop. Je vais quand même défendre ici. On va avoir des petits lanciers qui devraient faire du taf. Il nous a pris beaucoup de dégâts là-dessus. J'ai trop défendu peut-être à gauche. Allez. On va essayer de voir. Là, ça lui a coûté un petit peu d'élixir. Je pense que je vais être à l'initiative du prochain push. Quoique, je ne serai peut-être pas à l'initiative. Je mettrai peut-être juste ça. On va voir. Je vais mettre ça. Je vais plutôt le laisser venir. Il a peut-être un mineur. S'il a un mineur, je suis embêté. Ok. Il a un mineur. Hop. Bonne nouvelle. On n'a pas pris de dégâts par contre là-dessus. On ne remettra plus notre extracteur d'élixir. Ça nous fait perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de vie. Enfin, beaucoup trop d'élixir. C'est très, très mauvais en élixir trade, là. Hop. Et on va essayer de pouvoir refaire un push de l'autre côté. Ok. Hop. On la dégage. Oh, bien joué de sa part. Allez, je l'ai mis un peu loin, là. Allez, on nettoie. On va faire... Normalement, je pense qu'on peut largement lui prendre sa tour. Ça, ça ne va pas être un souci. Le but ici, ça va être nous de protéger un poil notre tour. Les 500 PV, c'est assez facile. Voilà. Donc, je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Donc, lui, il va sans doute avoir un sort. Hop. Voilà. La petite boule de feu qui va bien. Voilà. Voilà. Donc là, notre golem, finalement, qui se dirige directement vers sa tour. Hop. Allez, allez. On va faire quelques petits dégâts. Allez. Ce n'est pas grave. On a une minute. Ça va être difficile. Ça va être difficile. On va essayer de push comme ça. Voilà. Allez, 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 allez. Chopez-moi tout ça, là. Voilà. On a eu l'armée. On a eu l'armée. Ça nous a coûté cher en défense. 46 secondes. Merde. On va encore faire une égalité. C'est dommage. Je vais mettre ça, là. On ne va clairement pas pouvoir jouer le draw. Enfin, jouer la victoire, ici. Malheureusement. À moins de mettre ça. Oh, non, non, non. Putain, Alexandre. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est mauvais, Alexandre. Ça, c'est très, très mauvais. Allez, allez, allez. C'est 140. Merde, il doit avoir un sort, je pense. 15 secondes. Il va avoir un cochon. Un cochon. Vite, vite, vite. Boulle de feu. Oh, oui. Oui, oui. Yes. Oh, merci, Louis. Team Normandie. Oh, c'était chaud. Bon, deux égalités. Deux égalités. Est-ce qu'on va réussir à gagner cette dernière game ? Ce serait franchement pas mal. Je vais relancer ma cam. Allez, c'est reparti. Allez. Bon, deux égalités pour l'instant. Là, on a une main de départ correcte, mais sans plus. On va mettre une boule de feu quand même, malheureusement. Ça fait beaucoup d'élixirs dépensés, mais malheureusement, j'avais rien d'autre. J'avais rien d'autre et mon mec, ce serait sans doute fait facilement défoncer. Comment je vais pouvoir gérer ça ? Je vais mettre ça là. Et ça là. Tiens. On va voir comme ça ce que ça donne. Hop. Bon, ça défend plutôt pas mal, finalement. Tant mieux. Je dois être un petit peu en dessous au niveau d'élixir. Exactement. On va mettre ça là, du coup. Et on va mettre ça là. Ah, zut. J'en ai besoin. Dégage. J'ai clairement besoin de mes gargouilles pour tuer le mec avant qu'il s'approche. Et en plus, du coup, elles vont faire des bons dégâts à la fournaise. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. On a notre extracteur. Il va bientôt sans doute avoir un cochon. Donc finalement, je vais mettre ça tout de suite pour récupérer mes... Ah, zut. Zut, zut. Je voulais récupérer mes gobelins. Ils vont se faire des pop. Allez, allez, allez. Oh, c'est bien. On a réussi à s'en occuper. On a deux extracteurs d'élixirs. On est très très bien dans cette game. Très 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 bien. Ok, ça me va. Hop, on pose avant. Voilà, avant de récupérer celui-ci, celui de gauche. Et là, on est bien. Là, on est très très bien. Deux extracteurs d'élixirs qui pompent. Ça pompe, ça pompe, ça pompe. Hop, on va mettre ça là. Le petit zap. Hop, ça va retourner sur une gargouille. Et là, on va pouvoir avancer tranquillement. On va faire une boule de feu ici. Non, on va la faire là, finalement. Là, je pense que c'est bon. C'est bon pour la tour. Hop là, voilà. Ok, ok. Allez, encore une minute. On lâche pas. Alors, ça, c'est bien. Il a lâché sa bûche ici. Ça veut dire qu'il ne pourra pas la lâcher sur nos gobelins quand il attaquera au cochon. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut reposer nos extracteurs d'élixirs. On a de quoi défendre. On mettra au pire ça ici. Hop. Et ça derrière. Voilà. Oh, ça, c'était une belle défense de sa part. Hop. C'est pas grave. Nous, on va rattaquer directement de l'autre côté. Hop. On va mettre un petit zap ici. Alors, en fait, le truc, c'est qu'il va être obligé de défendre. Merde. Ça, c'est con, ça, Alexandre. Ok. On va essayer de lui mettre beaucoup, beaucoup de pression. Là, il y a beaucoup de pression. Là, il sent la pression, je pense. En fait, il n'a pas le choix. Il est obligé de dépenser pour défendre. Allez, allez. Oh non, le salaud. Putain, le salaud, le salaud. Bon, ok, 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 ok. C'est pas grave. On va lui mettre... Je pense qu'on a l'avantage largement en élixir. Du coup, on va lui mettre sa corner. Ça, juste après. On va lui mettre le cimetière. Allez, allez, allez. La boule de feu. Pour prendre tout le monde. Voilà. On essaie d'accumuler un petit peu de squelettes. Allez, allez, allez. On n'en accumule pas assez, malheureusement. Ça va se retourner sur Andro encore. Non, bon, ça va. Il faut qu'il dépense ce genre d'élixir. Ça, ça va lui coûter cher, peut-être. Voilà. Ah non, on va refaire une égalité. C'est dommage. Oh, yes ! Popopo ! Dernière seconde, dernière seconde. Bim ! Désolé pour les oreilles. Oh ! Oh, je ne pensais vraiment pas que ça allait passer. Dernière seconde. Et on atteint, popopo, la Ligue 2. Combattant 2. Donc ça, ça fait plaisir. 4300. C'était mon objectif. C'était mon objectif clairement de la saison. Là, il reste combien de jours ? Là, il reste 4 jours au moment où je fais la vidéo. Je pense que je vous la mettrai ce week-end. Donc, il restera un tout petit peu moins de jours que vous quand vous verrez la vidéo. Mais ça fait vraiment très, très, très plaisir là. Oh ! Sur la dernière seconde. C'est excellent. Excellent. Donc, écoutez, je vous remets le jeu. Vous voyez, c'est un jeu plutôt pas mal. Alors, pourquoi il est bien en ladder ? Parce qu'il y a plein de communes. Il y a 4 communes. Donc ça, les communes, ça monte très, très bien en ladder. Vous pouvez les monter très, très bien. Après, ça coûte cher. 50 000, 50 000. Là, ça va être 50 000 la prochaine. Mais ça monte très, très facilement en level puisqu'on peut les demander très facilement. Les rares, c'est pareil. Ça monte très, très bien. Et après, celui-ci, je l'ai niveau 6. Donc, c'est vraiment intéressant. Et le cimetière, je l'ai niveau 2. Alors, le cimetière, c'est moins grave s'il monte très haut puisqu'en fait, la puissance du cimetière va être sur l'accumulation des squelettes plus que sur le niveau des squelettes. Donc, finalement, généralement, les légendaires, vous les jouez très, très peu en ladder quand elles sont d'un niveau très inférieur au niveau des autres cartes. Mais là, pour un cimetière, ce n'est pas très grave puisque le but vraiment du cimetière, c'est accumuler plein de créatures. C'est un petit peu comme une armée de squelettes. Le niveau des squelettes n'est pas important. C'est vraiment le nombre de squelettes qui va faire ça. Donc, écoutez, voilà pour cette petite vidéo de ladder. Ça fait bien, bien plaisir d'avoir pris le combattant niveau 2, ce qui fait qu'on aura un bon petit coffre de ligue à ouvrir sans doute la semaine prochaine. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire. En tout cas, moi, je vous retrouve très, très bientôt sur la chaîne, que ce soit en live ou en vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de week-end puisque ce sera le week-end quand vous regarderez ça. Et je vous dis à très, très bientôt sur la chaîne. Salut, bye, bye. Sous-titrage ST' 501